Les bas côtés c'est comme ça. Après on y voit mieux, mais depuis 15 jours la méthode a changé pour faire plus de place à la biodiversité. Désormais on fauche sur une largeur d'un mètre cinquante, le reste de l'accotement sera laissé au naturel. Ça se traduit donc par le fait de ne plus faucher la totalité des accotements jusqu'au fossé, mais de ne faire qu'une seule passe, ça permet donc le développement de la biodiversité sur toutes les surfaces qui ne sont pas fauchées. Exemple avec ce petit géranium sauvage. Derrière il y a un autre pied qui va être préservé et qui pourra finir son cycle et produire ses graines. Donc ça fait partie de cette biodiversité ordinaire où plein de plantes classiques et banales pourront finir leur cycle de vie tranquillement et produire leurs graines alors qu'avant quand on les fauchait plusieurs fois dans l'année en mai, juillet ou septembre, ils n'avaient pas le temps de finir leur cycle. Autre changement, la hauteur de coupe jusqu'à maintenant au fauché à ras. Voilà, désormais ce ne sera pas moins de 10 centimètres. Ça permet de préserver certaines plantes qui font des feuilles en rosettes au ras du sol sans être trop abîmées, mais également ça préserve un certain nombre d'insectes rampants qui peuvent se déplacer dans les premiers centimètres du sol sans être broyées par le passage de l'épareuse. Sachant que pour l'usager de la route, le fait de faucher à 5 ou 10 centimètres, il n'y a aucune incidence d'un point de vue visuel et d'un point de vue sécuritaire. En effet, pour les automobilistes, aucune inquiétude. Les virages et carrefours seront eux plus largement dégagés. Leur visibilité sera entièrement conservée. Merci.